bon alors petit sujet bonjour petit sujet pour la rentrée petit sujet pour la rentrée le surdoué reste symboliquement dans le monde de la mer ce qui signifie symboliquement qu'il devra combler ses besoins contrairement aux personnes normales entre guillemets normaux pensants les appellent qui eux devront apprendre à vivre avec leurs manques c'est une différence fondamentale si on éloigne le surdoué de combler ses besoins et qu'on lui explique que ce sont des manques on le tue on le tue tuer c'est démunir de sa personnalité c'est ne plus savoir qui il est donc puisque c'est la rentrée puisque vous cherchez du travail puisque vous appelez désespérément disant vraiment je me sens pas bien puisque je me sens pas bien etc je ne comprends pas pourquoi puis après vous dites j'ai accepté un boulot que j'aime qu'à moitié non alors attendez c'est plus compliqué que ça j'aime le travail mais je ne supporte pas l'ambiance dans laquelle je suis j'aime mon métier mais je ne supporte pas la façon dont je dois l'exercer j'aime mon patron mais je ne supporte pas mon métier alors attend mais tout est coupé en petits morceaux alors vous devez impérativement combler vos besoins c'est à dire avoir quelque chose de sensitif qui vous comble quelque chose enfin à l'oreille visuelle partout partout le surdoué ne peut pas faire de compromis avec un travail dans un contexte dans un contexte où au fond au bout il y aura évidemment un burn out le surdoué a besoin de recréer une ambiance familiale bienveillante familiale entre guillemets familier ça veut dire familier bienveillante avec des repères avec des choses à lui voilà où il se sente bien le hpe le fait lentement le hpi le fait extrêmement rapidement c'est la seule différence c'est pour ça que le hpi peut dire non pas moi si vous aussi mais vous le faites tac 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 le hpi fait voilà donc à la mise en place c'est plus compliqué plus complexe plus lent pour lui plus voilà et donc donc pourquoi est ce que vous acceptez un poste qui vous plaît pas alors évidemment il faut manger et tout je suis d'accord mais c'est tout le compte c'est toute l'histoire du surdoué comment manger en faisant quelque chose qui nous plaît comment vivre une passion comment vivre de ses passions comment ne pas accepter un travail qui ne convient pas comment comment ne pas adhérer 100% au système social le surdoué est en marge il n'est pas marginal donc il sait utiliser le système tout en ayant un épanouissement personnel voilà donc c'est la rentrée ne prenez pas n'importe quel job parce que ça vous coûte est très cher d'avoir apporté de l'argent mais ça vous coûte est très cher comment faire écoutez vous composer alors j'entends vraiment j'ai un enfant j'en ai un enfant mais c'est pas grave ok oui d'accord ok oui d'accord mais c'est de qu'on essaye de composer si on travaille le jour et la nuit voilà comme un petit coucou à olivier corbert qui musicien qui est un grand pianiste magnifique olivier corbert k-o-r-b-e-r et vous trouverez il fait du piano magnifiquement bien et voilà ben pour manger il fait du piano la nuit et le jour et ben le jour il a son job son job voilà mais il n'est pas le seul voilà donc c'est c'est à peu près ça ce que vous devez faire vous avez cette énergie pour l'énergie qui vous détruit de gagner votre vie alimentaire sera de toute façon largement compensée par les patients que vous mettrez en place voilà je vous souhaite une belle rentrée à tous je sais pas qu'on parle de rentrer parce que ma rentrée sortir c'est pas mon truc donc les vacances c'est toute l'année c'est un esprit vacances que l'on va garder voilà je vous embrasse et je reparlerai de plein de choses à la rentrée moi je suis encore en vacances bon alors à bientôt s'embrasse et merci un pour tous vos messages pour tous vos mots